Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Star Sector et je suis de retour à Jangala. Donc comme d'hab on va revendre déjà tout notre butin. Ouais ça j'en suis pas très fan. Je me perds, je vais le garder, éventuellement ça pourrait servir. Il faut vraiment que j'achète également des ressources. C'est quoi ça ? Ouais vas-y cadeau. Parce que je suis un peu dans la dèche. C'est un peu le problème lorsque t'enchaînes combat sur combat. Je vais également utiliser la station pour réparer. Ça coûte moins cher qu'à l'extérieur. Alors nous avons 23 000 dollars. Je pourrais acheter une nouvelle frégate. Il y a du choix en plus. Je peux acheter une Vigilance ou une Wolf. La Wolf il me semble c'est la même que moi, qui est vraiment plutôt pas mal honnêtement. Je dois dire que j'en suis tout à fait satisfait. Elle coûte plus cher que les autres mais bon pourquoi pas. Alors voyons voir notre flotte. Toi, tu vas être le HSS Pizza 2. Vu que le HSS Pizza 1 est un petit peu décédé. Il me reste combien d'argent pour t'équiper ? 7 000. Ils n'ont vraiment que de la daube à vendre. C'est assez infernal. Ouais, toi t'as une bonne portée mais t'es de la daube. Je le sais, je t'ai utilisé par le passé. Déjà, je vais t'équiper avec ça. Vas-y. Ouais, en fait, on va mettre un PID laser également là. Qu'est-ce que je vais te mettre comme tir principal ? Honnêtement, le graviton, je ne l'ai vraiment pas trouvé très intéressant. Iron Cannon. Ah, c'est pas mal ça. C'est à cause des gars IMP qui peuvent désactiver un vaisseau. J'aime bien. Tiens, tu veux ton rôle ? Ça va être de désactiver nos cibles pour mieux qu'on leur défonce la gueule. On va te mettre pas mal de refroidissement parce que t'as plein d'armes énergétiques. On va te mettre comme d'hab des Blasdor. Tu n'utilises pas d'armes balistiques donc ça, tu t'en fous. Ça, ce n'est pas forcément très utile. Ça, ça risque de te servir. Meilleur bouclier. Bouclier plus rapide. Il presse 7 points. Écoute, hein. Tant qu'à faire. Parfait. Ok, donc lui, il va avoir un rôle assez spécialisé au combat. Ça va être assez drôle. Il faut que je vois si j'ai assez d'équipage pour tout le monde. Je n'ai pas assez d'équipage pour tout le monde. Embaucher des recrues. On va s'en embaucher une vingtaine. Ça devrait faire l'affaire largement, je pense. Confirmé. On est bien en fuel. On est bien en équipage. Et on n'est pas trop mal en ressources. Je pense qu'on va peut-être en reprendre un petit coup. Parce que je suis vraiment tout le temps en déj de ressources en ce moment. C'est assez embarrassant. Et on va repartir à l'aventure. Ça me paraît plutôt pas mal. Je ne désespère pas d'acheter un jour un destroyer. Peut-être un peu optimiste, là, mon attaque. On va voir. Il n'y a pas tant que ça. Je n'ai pas gagné de level depuis tout à l'heure. Non, ok. C'est parti. On va sauvegarder un coup. Et on va voir si on peut se les faire. Je pense qu'ils doivent être plus lent que nous. Vu qu'ils ont un gros destroyer qui doit bien les ralentir. J'espère que ça va être rentable. Après, généralement, les combats contre les destroyers me coûtent assez cher en dégâts sur mes vaisseaux. Ils ne me rapportent pas grand-chose en prime. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus efficace. Mais je ne sais pas vraiment comment est calculé la prime des mecs que tu attaques. Donc, je commence à avoir une petite flottille relativement efficace, là. Pourquoi je suis aux commandes de ce vaisseau, moi ? Je suis pensé être aux commandes du Pamplemousse, mec. Merci. Le Pamplemousse qui est désarmé. Tu te fous de moi. Donc, toutes ces armes ont été détruites. C'est ce que tu es en train de me dire ? Ok. Donc, l'explosion de la dernière fois m'a visiblement causé des problèmes. C'est relou. En plus, mes armes étaient vraiment cool. Et je n'ai pas vraiment vu d'endroit où les acheter. Écoute, on va être principalement un observateur sur ce combat. Je ne peux pas vraiment causer de dégâts à qui que ce soit, vu que je n'ai pas d'armes. Toi, tu n'es pas vraiment le bon mec pour attaquer ce type-là. Toi, je ne sais pas ce que tu fous, là, mon gars. Donc, j'ai bel et bien perdu plein de trucs à cause de cette explosion de la dernière fois. Tu étais franchement un peu abusé, je trouve. Ce n'est que mon avis. J'espère que je vais retrouver principalement les missiles que j'avais, qui étaient un peu géniaux. Le canon était pas mal non plus, tu me diras. Ok, ça en fait un d'éliminé. Je ne sais pas ce que tu glandes depuis tout à l'heure, mon vieux. Je ne peux plus donner d'ordre parce que vous n'avez plus de point de commandement, ce qui est évidemment complètement débile. J'espère que tu n'es pas en train de te faire défoncer. Oui, tu es en train de te faire défoncer, ce qui ne me surprend pas du tout. Essayer de servir de distraction autant que je le peux. Éviter que mes potes se fassent déchiqueter la gueule. T'as l'air de prendre assez cher, donc je suis relativement satisfait. Je ne sais pas si je peux les améliorer, ces petits chasseurs, de rien du tout. Je me pose honnêtement la question. Vu que c'est sa manière principale de causer des dégâts, c'est quand même assez important. Je ne m'étais jamais servi de ce genre de vaisseau par le passé. Pourquoi tu n'utilises pas ton canon à ion plus souvent, toi, mec ? Il l'a utilisé, mais il a tiré dans le vide. Ah, il est progressivement en train de se faire grignoter. Je ne sais pas où il est passé, notre collègue, par contre. Ouais, toi, je pense que tu ne vas pas faire long feu, mon gars. J'ai eu tant d'un de nos vaisseaux qui s'est fait désactiver. Honnêtement, cette histoire de ne pas avoir mon armement pour le combat, ça me donnerait presque envie de charger ma sauvegarde. Je trouve ça un peu abusif. Ouais, je pense que je vais charger ma sauvegarde. Je trouve ça un point abusif de ne pas m'avoir mis au courant que tout mon armement avait été défoncé par le combat précédent, visiblement. Je n'ai plus de thunes, en plus, j'imagine. DG. Ouais, donc j'ai bel et bien perdu toutes mes armes. Cool. Cette jungle-là, ils vendent que des armes de daube, donc ça ne m'arrange pas des masses. Je ne vais pas avoir trop le choix. Parce que sans armes, se battre, c'est un petit peu plus compliqué. Puis là, mes LRM, moi, c'est les SRM que je veux, mec. Ah la vache, ça coûte la peau du fion, en plus, ton truc. À la limite, je peux exploiter l'autocanon. Ça ne m'arrange pas, mais bon, c'est toujours ça. Plus mes missiles qui me gênent. Bah, je ne vais pas avoir trop le choix que d'utiliser ceux-là comme missiles. Ce qui ne m'arrange pas du tout, mais bon. Je n'ai pas accès à quoi que ce soit d'autre, donc... LBORCANON. J'ai l'air de ne pas faire dans le détail, toi. Je suis assez agacé par ce qui m'est arrivé, là. Mais ce n'est pas grave. Ah oui, il faut également que j'achète des... des tourelles. De quoi comme tourelles potables ? Que de la daube ? Eh bien, écoute, on s'en accommodera. Est-ce que ça, au moins, des tourelles, ça, oui. Tu vas me dire que je ne peux même pas équiper ce que je veux, là ? Non, non, c'est qu'une arme énergétique que je peux mettre à l'avant. Pratique. Ouais, j'ai perdu plein d'armes sur plein de monde, en fait. Relou. Je ne vais pas pouvoir équiper mon... mon vaisseau-mère, ce qui m'ennuie un petit peu beaucoup. Mais je ne peux pas équiper les missiles que j'ai achetés, non plus. C'est fort bien, tout ça, fort bien. Du coup, c'était très utile de les acheter. On va charger la sauvegarde une fois de plus. On va acheter depuis le hangar, parce que ce que j'ai fait, c'était complètement idiot. Voilà, qui est fort agaçant. Je vais sans doute perdre pas mal en puissance de feu avec mon vaisseau principal, malheureusement. Je doute beaucoup de pouvoir trouver une arme aussi puissante que celle que j'avais en tête de vaisseau. Ouais, en fait, tout l'équipement de mon vaisseau a été dégagé. Ok, c'est vraiment très très étrange. Mais bon... Ce n'est pas grave. Je vais prendre un pulse laser. Ouais, mais tu n'en as qu'un, donc ça, ça ne m'intéresse vraiment pas, mon vieux. Mais écoute, on va partir avec les roquettes. Comme si j'avais exactement le choix. Et il n'y a pas de petite toile énergétique disponible qui reste. Sérieusement. C'est fâcheux. Même chez les militaires, il n'y en a pas. Pas l'air. Un peu gênant de pouvoir utiliser que des armes énergétiques sur ce vaisseau en même temps. Ok, donc là, je suis recrack d'une tourelle. Toi, par contre... Il manquait également... C'était... C'était à qui qu'il manquait une tourelle également ? C'était toi, je crois. Ouais. Toi, je dois pouvoir t'en coller une. Je demande 6 points, donc on va te virer ça. Et ça. Parfait. Pour l'instant, je ne vais pas exactement avoir une contribution très élevée au combat, malheureusement. Vu que mon vaisseau est plus ou moins armé n'importe comment, là. Mais ce n'est pas grave. Ouais, ça, honnêtement. Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire, faute de mieux. Ouais, bah les gars, vous m'inspecterez un autre jour. Parce que votre vitesse est de 4, la mienne est de 6. Donc ciao, là. Vous pouvez toujours courir. Vous ne courez pas assez vite. J'espère que je vais récupérer des bonnes armes sur les pirates que j'ai flingués. Ce serait une excellente chose. Parce que les armes que j'ai, là, sont vraiment pas optimales. C'est dommage parce que les missiles que j'avais depuis le début, là, étaient vraiment très très cool. Je ne désespère pas de les retrouver un jour dans une boutique. J'ai un peu de mal à vous suivre, vous. Je vais plutôt essayer d'intercepter eux, là. Je crois que la distance entre nous est un peu trop élevée pour les autres qui ont l'air de se diriger vers le portail hyperespace, en plus. Ce qui ne m'arrange pas du tout. C'est dommage, ça promettait d'un combat assez intéressant. Mais le fait de découvrir au milieu du combat que tu n'as pas d'armes, c'est sûr que c'est un peu gênant. Ouais, non, eux, ils sont trop nombreux. Ah, ça, ça peut éventuellement être jouable. Je ne sais pas où vous allez, les gars, mais on vient avec vous. Bon. Il m'a encore mis dans le mauvais vaisseau. Il est où, les Spamplemos ? Il est là. Celui-là, mon vaisseau mère, mec. Parfait. Alors, je vais vous donner des ordres parce que vous avez prouvé par le passé que vous étiez franchement idiot. Maintenant, je ne suis plus du tout équipé de la même manière, donc il va falloir se battre d'une manière un peu différente. Je ne sais pas ce que c'est ce canon, mais ça a l'air de faire des dégâts absolument pathétiques. Ah, les rocettes, ça peut le faire de près éventuellement. Par contre, c'est un rythme de tir assez grotesque. Ok, bon, écoute, le travail est fait, hein. Ouh, toi, t'as l'air de peut-être faire des amis. Excuse-moi, mec, j'aimerais passer sans te rentrer dedans, si possible. Oh, ça, ça lui a fait très très mal. Ok, il en reste un qui a l'air d'être par là-haut. Eh ben, écoute, il ne reste personne, je crois. Bon, c'est pas trop mal passé. Je ne suis pas très fan du canon que j'ai en tête, mais bon. Ok, donc il y a un groupe qui a essayé de s'esquiver. Il faut vraiment que je pense à lui redire que mon vaisseau-mère, ce n'est pas celui auquel il m'a mis aux commandes. Très agaçant d'avoir réordonné le changement de vaisseau en début de partie. Hop là. Sérieusement, tirer des torpilles à cette distance, mec. Il ne doit pas inventer la peau, là. Le rythme de tir des torpilles n'est vraiment pas cool. Ok, mon moteur a fait une gaffe, là. Si tu pouvais repartir, mec, ce serait cool. Non, tu n'as pas envie ? C'est bon, c'est reparté. Ah ben, je n'ai même pas participé au combat, je suis déçu. C'est pas grave, l'important, c'est qu'on s'en soit tiré vivant. Ok, on a gagné 8000 points d'expect, ce qui est plutôt cool. On a également récupéré un vaisseau supplémentaire. Du coup, on va rentrer à Jangala pour aller acheter... Enfin, embaucher plutôt qu'acheter deux nouvelles recrues. Je ne peux malheureusement pas investir des masses là-dedans. On va investir des masses là-dedans. Ce qui est plutôt cool, ça devrait nous rendre un peu plus rapide. On va profiter pour réparer mes vaisseaux à Jangala, si je peux. De toute façon, le vaisseau que je viens de capturer, il est sans doute dans un état absolument catastrophique. Je n'ai pas fait gaffe combien j'ai récupéré en prime, par contre. J'espère que j'ai récupéré assez pour armer le nouveau vaisseau. Il faut que je pense également à restituer l'ISS Pamplemousse en tant que vaisseau-mère de la flotte. On est loin encore là ? Ouais. Ok. On va essayer d'esquiver la douane si possible. Parfait. Alors. Déjà, on va vendre ça. Et c'est tout. Ensuite... Il me faut de l'équipage. Bon, 84, ce ne sera pas nécessaire, mais genre 25, ce sera cool. Parfait. Niveau ressources, on est gentil, mais pas trop. Il faut que je répare. Putain, j'ai que 2000 dollars, je ne vais pas aller loin avec ça. Ok, j'ai capturé cette dope, visiblement. Pas idéal. ISS, fromage, je pense pas avoir de quoi t'armer, mec. Ah si, j'en ai que tu utilises des armes que je n'utilise pas des masses, donc c'est plutôt cool. Je vais voir s'ils n'ont pas des armes cool à vendre, des fois. Je pense qu'ils n'avaient que de la dope, comme d'hab. C'était ça que j'avais comme missile la dernière fois, il me semble que c'était ça. Ceux-là, je les aime vraiment bien. Ils ne font pas cher en plus. Je vais voir dans le refit. Ouais, si je vire ça par exemple. Il me semble que c'était ça, je ne m'en souviens plus honnêtement. Ma mémoire n'étant pas vraiment une référence. Il faut que je fasse encore un peu de place. On va virer le bouclier étendu, c'est pas grave. Parfait, donc là je pense qu'on est déjà un petit peu mieux préparé pour l'ISSS Pamplemousse. Je ne me rappelle plus comment on fait pour en faire le vaisseau-mère. Je crois que c'est comme ceci. C'est ça mon vaisseau-mère mec. Merci. Toi, t'es équipé. T'es pas bien équipé, mais t'es équipé. De toute façon, t'es pas censé te battre de près mon gars, donc c'est pas un problème. Je suis pas très fan de ton équipement, franchement. Ah, toi non plus, t'as pas de tourelle, là. Je crois que je t'en colle une, ce serait plutôt cool. Bon, celle-là c'est bien de la daube, mais c'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. Et toi, il faut qu'on t'équipe. Alors. Je pense que l'assaut de Schengen a l'air plutôt pas mal. Une petite tourelle balistique qu'on va te coller. Un Vulcan. Parfait. Donc toi, si je ne m'abuse, t'es le rigolo qui se balade sans bouclier comme un gros abruti. Donc on va te mettre les trucs. Qui te rendent un peu plus solide. En espérant que tu surviveses. J'en doute, mais l'espoir fait vivre. Est-ce que j'ai assez de... Oui. Je suis un peu récrac en ressources. Il y en a sur le marché noir, pas cher éventuellement. On s'en contentera. On s'en contentera. J'aurais vraiment besoin d'un contrat qui rapporte, là. Si possible. Donc toi, j'espère que t'es méga recherché. Est-ce que je suis en déj de thune ? Qu'il n'imagine même pas. Je pouvais faire genre 10 000 vite fait bien fait. Ce serait cool. Je pourrais acheter des ressources, histoire de survivre un peu plus longtemps. Surtout que là, je commence à avoir pas mal de vaisseaux. Donc ça commence à bouffer pas mal de ressources. En conséquence, j'ai pas l'impression de vous rattraper, les gars. Vous êtes aussi rapide que moi. Ça me paraît improbable. Je suis quand même super rapide. Ok. Ça, ça va être intéressant. J'ai jamais affronté de bombardiers pour l'instant sur ce nouveau patch. Donc on va voir si je suis capable de me les faire. Les bombardiers, c'est assez dangereux. Donc il faut faire gaffe. Et les chasseurs également. Beaucoup plus puissants que les petites daubes que mon pote envoie. Sans méfier. Par contre, ils ont l'air d'avoir pris pas mal de dégâts. Donc c'est pas une mauvaise chose non plus. Je ne cracherai vraiment pas sur un destroyer. Ça doit être mon escorte personnel. L'avantage d'un destroyer, c'est qu'une fois que les petits ont grignoté... Il peut t'occuper des gros assez aisément. Shit. Ok, ça fait un bombardier en moins. Je vais vite être passé devant moi, mec. Quand j'aligne un tiers, ce sera cool. Je l'ai touché, je lui ai même pas fait mal. Ah bah écoute, tu l'auras cherché. Lui, il ne devrait pas avoir trop de problèmes à s'en débarrasser de, je pense. Toi, je comprends vraiment pas pourquoi t'insistes à te battre à tout seul à chaque coup, mon vieux. T'es vraiment pas malin comme garçon. Ouais, je crois qu'il est temps de prendre un peu la poudre d'un escampette, là. T'as l'impression de te coder des masses de dégâts, toi, mec. Oh, par contre, t'as pris un bel essai de roquette dans ta face. On va y arriver à force, hein, à s'y mettre à 17 sur toi. Je m'approche pas trop parce qu'il me reste plus beaucoup de vie, donc, hein. J'ai plus de missiles pour attaquer de loin. Je suis tout le moteur. Oh, ça c'est bon. Excellent timing, ça. Je crois que j'ai eu ces moteurs. Les autres devraient s'en charger de le finir. La hache, il est solide ce truc, ou alors on cause vraiment des dégâts absolument pathétiques, avec l'un comme l'autre, n'étant pas forcément une bonne nouvelle. Bon. Est-ce qu'il reste du monde ? C'est vraiment pas ça que je voulais que vous fassiez, les gars. C'est ça que je voulais que vous fassiez. Ça, ça devrait pas être en problème, je pense. Je pense qu'ils sont morts, là. Yep. Donc, ils ont visiblement un... Freighter qui a réussi à se sauver. On va essayer de... de poursuivre autant que possible. Là, les mecs, la mission est simple. C'est... Stoppez-moi ce... Pourri. On va pas être trop dur, en plus. Il a l'air d'être un peu endommagé. Parfait, ça fait un beau feu d'artifice. Vous pouvez éviter de me rentrer dedans à chaque coup, toi, ce serait cool. Voilà. Pas mal de ressources, ce qui est toujours excellent. On a gagné un level, au passage. Et on s'est absolument pas fait payer. C'est bien triste. Mais c'est la vie. Que voulez-vous que je vous dise ? Gagner de la réputation, les gars, ça m'intéresse pas autant que de palper du frinck. Tu veux tout savoir. Et pas mal, notre petite flotte, là. Mis à part l'autre idiot qui se prend toujours pour Jeronimo attaquer tout seul comme un abruti, là. Mais... Faut se gaffe à mes ressources, là, on en bouffe pas mal. Pour les réparations. Si je pouvais être intercepté, je serais pas contre. 4. Et on a vitesse 7. Est-ce qu'on va arriver à les intercepter avant qu'ils prennent le portail ? J'en doute. Peut-être les attraper de l'autre côté. 7 tendus. Au niveau fiole, je suis bon, donc ça, c'est pas un problème. On déploie tout le monde. Donc toi, monsieur, je suis suicidaire. Escorte-moi. Parce que sérieusement ? J'aimerais que t'arrêtes de te battre tout seul contre 12. Ok, t'as l'air assez hostile comme mec. Aïe. Bon, je t'ai fait très mal à toi. Je t'ai fait très mal. On appelle le coup de grâce. Il reste du monde, là ? Oui, il reste un petit malin, là-haut. C'est en train d'essayer de s'esquiver. On va essayer de l'interrompre, dans son escapade. Ah non, il cherche l'affrontement. Donc je regrette de l'avoir traité de petit malin. Il est visiblement pas malin du tout. Je vais me shooter avec mon propre missile. Il s'est fait désactiver par le canon à éons. C'est cool, ça. Parfait. Je crois qu'on en a fini, là. T'as pris assez cher, toi, dis donc. Est-ce qu'on a réussi à le prendre, le vaisseau ? Non, et on a pris beaucoup de dégâts dans le tas. Génial. C'est pas grave, on a encore gagné un level. Et donc ça va assez vite, là. Je peux pas investir mon dernier point de skill. Et il faut que je rentre à la maison très vite. Si possible par le portail qui mène directement à Corvus ou à Jungala, c'est mieux. Merci. Que là, j'ai plus des masses de ressources, au cas où vous n'avez pas remarqué. Je suis même pas sûr d'avoir suffisamment d'argent pour acheter quoi que ce soit. Avec 2000 dollars, je vais pas faire grand chose avec ça, les mecs. Vous m'étonnez que tout le monde utilise votre marché noir plutôt que de traiter avec vous, bande barnaqueur. Je vais profiter pour réparer l'armes. Niveau personnel, on a que 3 mecs en rab. Et j'ai dépensé tout mon fric, donc je peux pas vraiment en faire quelque chose. J'ai ramassé quelques armes au passage. Pas forcément très intéressantes, toutes. Là, il est cool, le problème c'est que t'en as qu'un dedans, donc qu'est-ce que tu veux faire avec ? Tu rates, t'es heureux. On montre des trucs assez cool, je pense, à terme. Heavy Nidler. J'avais pas... Ah, c'est celui-là que j'avais, le Heavy Blaster. Faudra que je le rachète à terme. Il me faut plus de réputation. Avec nos amis de l'hégémonie. Ça devrait être faisable, je pense, à terme. On verra au prochain épisode. Ciao tout le monde !